Jérémy, j'ai bien aimé votre film, je voulais vous le dire, et en même temps j'ai trouvé que en termes de montage avec les flashbacks, les scènes assez courtes et un peu ciselé comme ça, je me suis senti perdu comme genre de film et je me suis dit que vous l'aviez fait exprès déjà, je voulais que vous en parliez un peu. Non, en fait la double narration c'était un truc qui est assez fluide à l'écrit au scénario parce que ceci explique cela et au montage on se rend compte qu'on ne veut pas avoir deux films qui avancent en parallèle au même niveau parce qu'il y a deux films dans un et en même temps il n'y a aucun film dans le film donc ça devient très compliqué et la question rapidement ça a été de se dire qu'est-ce qu'on peut dire du passé qui puisse expliquer ce qui se passe dans le présent mais à rebours qu'on n'ait pas la scène explicative avant pour comprendre la scène suivante dans le temps présent donc on a choisi un peu d'inverser les placements et de commencer le récit comme ça un peu de but en blanc de manière très abrupte et après d'introduire de disséminer les flashbacks en cachant les prénoms des personnages et tout ça pour voir un peu qu'est-ce qu'on arrive à rattraper surtout il y avait ce test de le dire en montrant à des gens est ce que même s'ils comprennent pas tout les relations familiales ce qui s'est passé même s'ils s'interrogent est-ce qu'il ya une émotion générale qui se dégage du film qui leur permet d'être ému de l'apprécier ou d'être stressé et que l'on s'en fout de la compréhension qu'à un moment le rythme avance tellement rapidement que le cerveau se déconnecte que si on veut rester dans le film on arrête de se dire à qui est qui qui fait quoi et et surtout voilà je me suis dit aussi de il ya il ya tellement aujourd'hui il ya une sorte de code un peu idiot qui est de surmâcher la narration et cette angoisse est ce qu'on va bien comprendre ça et tout ça alors qu'en vrai je suis sûr que les films que vous préférez il ya beaucoup de trucs qui sont balancés et laissés aussi au gré de votre imagination et et j'ai l'impression que c'était ça le cinéma avant et que c'est un truc qui est en train de se perdre et moi c'est un truc qui me manque de déjà tout comprendre de tout prévoir à l'avance j'avais envie de revenir un truc un peu un peu plus tête abrupte je me suis dit aussi en effet mon donné on lâche parce que mais je me suis senti désemparé en fait et j'ai aimé cette émotion parce que je me suis dit en fait le personnage principal se sent aussi désemparé ouais ouais c'est que je me sens à distance aussi sans distance par rapport à cette famille et j'ai aimé me ressentir un peu comme lui quand et vous procédez pour adam d'adapter brotherly love de pitt dexter et pourquoi ce livre en particulier alors pourquoi le livre je sais pas j'ai en fait je l'ai lu un peu je connaissais l'offre de pitt dexter mais j'étais passé à côté de celui là et je l'ai lu une première fois je me suis mis à le relire régulièrement et il y avait un truc qui me fascinait dans je sais pas le personnage principal je trouvais qu'il y avait un motif très beau et après bon le livre se passe en gros de de l'enfance à l'âge adulte mais en passant par par l'adolescence c'est à chaque fois c'est des tranches de vie comme dans le film il ya un peu plus de temporalité et l'adaptation ça a été de se dire à est-ce qu'on peut se concentrer sur la fin de la fin de la fin de ces deux personnages et qu'est ce qu'on peut quelle est la quintessence de des rapports qu'ils ont et je me suis dit ce serait chouette d'expliquer les rapports qu'ils ont en expliquant l'enfance de l'un des deux sans jamais montrer le deuxième et de montrer que en gros même michael aussi pour rajouter de l'empathie sur lui aussi désagréable et diabolique soit-il il a lui aussi hérité d'un rapport qui est celui que peter avait avec son père et son oncle et une fois que j'ai un peu vu ces axes là se dessiner je me suis dit je pense que je commence à l'adapter ok quel votre rapport avec le cinéma américain j'ai plutôt un bon rapport après j'ai pas un rapport privilégié par rapport à d'autres cinémas comme le cinéma italien français ou japonais il ya des réalisateurs que j'admire énormément il ya des trucs que j'aime moins j'ai pas de vous rendez quand même un bel hommage aux films noirs américains je suis content parce qu'il y en a beaucoup j'aime la période noire et blanc entre aller 1940 et 1955 il ya beaucoup de réalisateurs mais qui sont des réalisateurs européens souvent mais que j'admire beaucoup il ya beaucoup de films que c'est sans doute ma période préférée plus que comme c'est un film de mafia on parle souvent des films années 70 en fait moi qui m'ont influencé en termes de films noirs moi en étant jeune que des films d'avant-guerre ou d'immédiate après-guerre pouvez vous nous parler de votre collaboration sur ce film avec matthias schoenhardt joël kinemann maïka mondreau et rien de fil alors je vais commencer par dans l'ordre d'ancienneté ok mathias j'ai tout de suite pensé à lui parce qu'il avait ce truc le projet il est j'ai commencé à le développer il ya longtemps donc lui c'était le début de sa carrière internationale je pense il sortait de de rouille je pense qu'il a dit oui à l'époque de maryland si je dis pas de bêtises il avait ce truc de de mal alpha très beau en même temps de fragilité il avait un côté un peu un peu enfantin un peu perdu et c'est de ça se transformait toujours en violence et je me suis dit qu'est ce que ce serait que ce personnage qu'est ce que ce serait si j'utilisais le côté physique imposant du personnage mais qui était complètement aplati psychologiquement par quelqu'un qui a l'air moins fort physiquement que lui et je sais pas je sentais que ça pouvait lui lui parler j'ai l'impression que le personnage quand je pensais physiquement au personnage j'imaginais un type qui ressemblerait à mathias que pour un individu lambda il a l'air inquiétant et quand on voit en fonction de gens avec qui il a des rapports familiaux il sait s'écrase et redevient un enfant donc on a travaillé en amont dans cette direction joël super rapport immense professionnel il est venu tardivement sur le film on tournait bientôt et les 20 ans de préparation très court il tournait pour apple et il faisait les cours d'accent il avait tourné la journée pour apple le soir il faisait les cours d'accent pour l'accent de philadelphia et après on se skype et il faisait un débrief du scénar et tout donc vraiment c'est un niveau d'implication un pro hyper impressionnant maïka pareil une pro elle était c'est le même niveau d'implication professionnalisme et ryan philippe c'était vraiment un rêve de gosse qui jouait dans beaucoup beaucoup de films que j'adore j'ai un film de chevet des années 2000 je pense peut-être 99 2000 c'est the way of the gun christopher macquarie et dedans il a le rôle principal avec benicio del toro et je sais pas j'ai toujours eu toujours trouvé très très bon acteur il avait ce côté pareil sex symbol américain dans les années 90 et homme en colère en même temps et il a tourné avec beaucoup de super réal et donc j'ai pensé à lui et voilà donc il se trouve qu'il a dit oui ouais franchement ce type très très simple et il rentrait lui mais il met les fringues dès le matin il va traîner en marmonnant et en répétant son rôle à la machine à café pour vous donner une anecdote le premier jour où il arrivait il a mis sa veste il a mis son polo donc lui jouer les scènes d'époque il a été à tabrégi et la deuxième assistante elle m'a dit il n'est pas rien de philippe il est en retard alors qu'il était à côté d'elle depuis c'est qu'il y avait dans son rôle c'est top c'est bon ça donc je lui ai dit ah si il est à côté de toi il a dû se transformer en... il s'est servi un café bien visible ouais exactement donc non c'est pour vous dire le bonhomme quoi ouais respect, immense respect j'ai envie de vous reparler de mathias j'ai eu un énorme coup de foudre c'est ce qu'il a fait dans tout ce qu'il fait en vérité mais aussi dans ce film vous en avez parlé un peu donc mais je me suis demandé si j'étais pas un peu fou ou atteint psychologiquement finalement parce qu'en fait je me trouve que pendant tout le déroulé du film progressivement il devient de plus en plus enfantin et à la fin j'avais presque la sensation de voir un corps et un esprit séparés et il y a vraiment quelques scènes où on a l'impression qu'il a une toute petite tête et un immense corps et je sais pas si vous l'avez fait exprès si c'était intuitif si c'est une émotion que j'ai eu moi tout seul non je pense qu'il ya beaucoup c'est un truc qu'on a travaillé visuellement de comment compresser son corps avec les focales lui de l'écraser les effets de flou et tout ça et de pas il est beaucoup il est beaucoup dominé dans le film alors qu'il a un physique de dominant donc je pense il ya un moment les ratios s'inversent ça m'a impressionné beaucoup et puis parfois à l'écran d'un plan à l'autre l'enfant qu'il était mais beaucoup plus grand taille à l'écran que l'adulte qu'il est devenu dans la semaine après donc il ya un rapport un peu un peu troublant ouais il est carrément une des dernières scènes entre l'enfant et lui ou là on voit carrément on les reconnaît en fait à ce moment là alors que les autres fois non ouais ça c'est chouette ça c'était vraiment le la grande angoisse du tournage c'était se dire est ce qu'un moment va être obligé de rajouter les prénoms et qu'on comprendra pas que l'enfant c'est lui et il ya un moment où les visages se confondent alors qu'ils ont pas du tout la même tête non mais je suis content mais comment vous avez fait pour faire le tournage dans ces scènes qui sont si évolutives je trouve est ce que vous avez tourné dans l'ordre mais ça c'est impossible et comme il est c'est un génie mathias ou alors vous avez fait un travail de script à chaque scène vous parliez de l'évolution en fait de son personnage non non on en parle en amont après lui là c'est pas un type qui est on parle beaucoup en amont après il se il s'enferme avec ce qu'on s'est dit et puis il arrive près et après il ya des ajustements mais il n'y a jamais de crise existentielle et il a toujours une conscience aiguë de de ce qui fait un exemple pareil pour dire que ça joue pas on avait beaucoup parlé du personnage il est parti avec ses trucs il est revenu il m'a dit je sais que c'est pas écrit et ça fonctionne comme ça à l'écrit mais je pense que faut que j'ai quelques gestes de tendresse envers joël sinon je pense qu'il faut que j'ai des petits gestes de tendresse envers joël sinon on va penser que je déteste tout le temps on va pas comprendre notre relation et laisse moi tenter de temps en temps quand je le sens et joël était pas au courant il ya plusieurs scènes la scène du cheval où il dit viens on y va il le prend par la main les fois où il touche le visage notamment à la fin dans la forêt tous ces trucs classe des trucs qui était qu'on n'a même pas à écrire parce que même lui il n'était pas suffisamment il n'était pas péremptoire en disant faut que je passe à je le sens mais il me disait j'ai l'impression ça laisse moi jouer si je dois le faire je le ferai naturellement sans que ce soit trop et finalement c'est des trucs qu'on a gardé au montage qu'elle était la principale difficulté pendant le tournage de ce film ce qui est une scène difficile en particulier les conditions de tournage peut-être un moment difficile dans le film après il ya toujours des conditions un peu compliquées sur tous les films il ya toujours mais je pense à une scène difficile je pense qu'il y a eu une scène très difficile c'est la scène après que le restaurant de jimmy est brûlé donc quand jimmy qui est joué par paul schneider explique à mathias ce qui s'est passé ça pour le coup je dois beaucoup à paul quand après jimmy parce que c'est une scène d'émotion où le type a l'air un peu minable et peureux et puis se confie un type qui a lui même un problème de lâcher et donc c'était une scène extrêmement complexe à comment lui peut raconter qu'on lui a brûlé son restaurant qui est un truc dramatique mais qui n'est pas non plus un truc et c'était vraiment trouver cet équilibre et puis un moment on en parlait on en parlait avec avec paul et je pense j'avais pas les bonnes clés pour l'été il m'a dit ouais je vais juste picolé à midi et puis on verra et puis je vais essayer de me mettre je vais essayer de me mettre dans la tête du gars et puis on verra si ça si ça rate on en fera une autre on tournait longtemps dans le même endroit où on la refera demain je dis ouais tu sais quoi on va faire ça et non et je trouve qu'il est venu avec une proposition super d'enlever ça il a dit moi j'ai pas envie de mettre au lit tout habillé même si je suis bourré et tout j'ai quand même envie de me foutre à poil et voir un peu comment ça et je me disais atteint ça va être ridicule à l'écran puis on a fait une répète il a commencé je me suis dit non ils ont ils ont compris et tout ça et mathias il m'avait dit on fait qu'une répète on shoot tout de suite parce qu'en termes d'énergie il va pas tenir il va pas en tenir 50 comme ça donc je pense c'était la scène la plus la plus la plus difficile ou parfois le ton des scènes de scène que j'appréhendais beaucoup qui s'est passé des mieux en termes de justesse et la scène du cheval mais dexter il ya souvent ces scènes un peu un cran au dessus ça pourrait de la comédie si c'était plus grave ça pourrait être vraiment du drama et on est un peu entre les deux on sait pas sur quel pied danser on est juste très mal à l'aise et c'était compliqué à rendre vous êtes un écrivain très reconnu quelle est votre envie de quelle a été votre envie pour passer au cinéma et en vrai j'ai toujours voulu faire du cinéma sont deux exercices très différents c'est très différent mais moi j'ai toujours j'ai toujours trouvé ça bizarrement j'ai écrit j'ai publié des livres avant mais pour moi être écrivain c'était vraiment quelque chose qui était assez impossible dans le sens d'être un grand écrivain il y avait un truc très très violent d'être seul confronté à soi même et le cinéma il y avait les y avait les acteurs il y avait le fait de voir un truc magique et de et de confier à des gens plus doués que soi ou qui venait aussi ainsi j'écris un livre pas avoir un mathias et il ya ce que là d'échanger avec des gens qui vont incarner le truc de voir les scènes de prendre du plaisir au au quotidien et de ne pas penser au seulement au résultat bosser avec des grands techniciens ou des grands acteurs il ya il ya même dans les moments de stress même si peu importe l'issue il ya quand même un moment de où on est un peu époustouflé par les gars il ya un truc je dirais ce truc sur papier tout d'un coup ça se concrétise parce que c'est gala le temps d'une scène d'un film ils sont les personnages que j'ai écrit un truc un peu magique sur lequel je fantasmais beaucoup j'ai pas trop été déçu de la réalité de ce fantasme en cas je pense que c'est la 6 serait différent mais j'ai toujours plus d'appétence pour le cinéma qui va forcément un art que je mets au dessus je pense que j'ai plus de respect pour la pour la littérature je trouve ça beaucoup plus plus dur à achever d'un point de vue mais j'ai toujours préféré le cinéma c'est un vrai travail d'équipe pour le coup c'est très corral exactement et c'est ça qui est très plaisant qu'on pense à fil à le défi on pense à rocky ont fait la boxe en cas directement ce que ça vous inspirez un peu pour les volets pour les scènes de boxe dans le film peut-être un autre film qu'on aurait kimball peut-être ou rocky pour vous c'est l'inspiration principale étant donné que c'est fidèle des filles quand on pense à la boxe tout de suite c'est rocky qui sort c'est vrai que c'est marrant c'est un peu un clin d'oeil involontaire parce que la boxe c'est très compliqué de trouver un film avec des bonnes scènes de boxe même s'il ya des super films sur la boxe je sais pas ce que c'est mon film de boxe préféré peut-être robert wayes nous avons gagné ce soir ou non il ya un film avec daniel des lewis c'est j'ai peur de dire une connerie je vois le titre mais sur l'on va je pense peut-être ça oui comme ça sur un type de lyra qui sort de une sorte de prison et qui est ancien boxeur où je trouve que voici à des scènes qui ont dû m'inspirer c'est plus les scènes de c'est plus les scènes de ce film là et non c'est vrai que je pensais pas à rocky après il ya un truc global dont je me suis rendu compte et une dimension de rocky qui m'est étrangère c'est que il ya un parallèle évident entre les habitants de philadelphie et rocky dans la mentalité la fierté le côté humble col bleu travailleur fier de qui sont un peu un peu underdog et c'est vraiment c'est vraiment une ville un peu à la mentalité un peu un peu différente est complètement contrasté par rapport à new york ou à boston qui sont les deux autres reines de la de la de la côte est donc non non c'est vrai que en fait dans dans tout ce qui touche à des gens grandit à philly ou à l'identité de la ville j'ai en fait maintenant j'ai l'impression qu'il ya je retrouve un côté roti et ça m'a permis de comprendre mieux au pied de trouver une dimension encore sentimentale encore plus fort d'avoir vu les gens là bas d'accord et que qu'ils soient fiers du film une rue c'est des visites des marches des trucs je me suis tout à fait aussi il ya plein de films je pense qu'on aurait pu être tourné un endroit il n'y aurait pas eu une telle empathie identification des gens de la ville pour ce héros de fiction ok parfait je vais vous dire aussi que la musique était fantastique je prends une petite photo bien sûr mais c'était terminé c'était vraiment génial à coucher par les autres parfait merci aussi bonne fin de journée merci vous aussi bon festival merci d'accord bravo pour vous qui merci vous restez vous oui jusqu'au bout je peux dimanche bon festival bon festival au revoir oubliez pas le plus haut au revoir au revoir tiens paris